Voici un reportage spécial destiné à vous montrer comment sont fabriqués les sabards traditionnels au Sénégal. Avec Abou Sen, un grand pionnier et brave servant de ce métier, habitant de Gédiouaï, dans la banlieue de Karouaz, et l'un des rares personnes à maîtriser cet art de faire des sabards comme le faisaient nos ancêtres. Ainsi, l'équipe de Sabard TV s'est déplacée pour suivre depuis le marché artisanal où les bois et les pots sont vendus pour monter une sabade. A la fin, il va se prononcer pour conscientiser, mais aussi sensibiliser et partager son savoir. Musique d'ambiance Musique d'ambiance Musique d'ambiance Pourquoi ces sommets sont plus importants pour les enfants de la Côte d'Agrin ? Julien Faber abonnez-vous avec les Chers et les familles Côte d'Agrin ? C'est pourquoi ils puissent accéder aux dements une fois que le Jérôme et le Jérôme ? comme la Tôte d'Amérique nous fait le savoir, c'est pour dire la métour d'Agrin mais vous êtes en train de faire des enfants de solidaires mais vous êtes aux gens qui sont en train de se supporter Ils n'ont pas besoin de faire la maille, ils ne peuvent pas s'éteindre. Ils ne peuvent pas s'éteindre, ils ne peuvent pas s'éteindre. Mais il y a aussi une petite sipe, on est une petite dame. Je suis une petite dame, elle est une petite dame. Après une petite dame, on est une petite dame, elle est une petite dame. C'est bon. C'est ce que j'ai fait pour maîtriser les sabres. Il y a un peu d'oeuvres. Il y a un peu d'oeuvres. Il y a un peu d'oeuvres, un peu d'oeuvres. Il y a un peu d'oeuvres. Il y a un peu d'oeuvres. Sous-titrage MFP. ... 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